Musique Aujourd'hui sur Aqualogic TV, nous allons vous présenter les grandes étapes de la réhabilitation d'une filière d'assainissement non-colletif et vous invite à rencontrer Benoît Poré qui a accepté de nous ouvrir son jardin. Alors on va revenir ensemble sur les différentes étapes de l'autoconstruction. Oui. Donc la première, c'était ton appel et la réalisation de l'étude d'assainissement. Celle-ci, elle était importante puisqu'on a défini les différentes possibilités de filière. Suite à ça, on a vu tout à l'heure que tu as fait ton choix de la filière d'opération. Oui. Et là, on va rentrer vraiment sur le gros du sujet, c'est-à-dire l'autoconstruction. La commande suite au listing fait ensemble par rapport à l'environnement et les dimensions du bassin. Il y a le terrassement pour l'implantation. Il y a la mise en œuvre de la structure du bassin. Voilà, puisqu'en fait, comme on est sur une structure enterrée, il nous faut un support sur lequel on va poser l'étanchéité parce qu'il y a un risque de percement des membranes par les racines des roseaux. Donc ça, c'est un élément très important. Et notamment, une petite anecdote, parce qu'au moment du confinement, tu as commandé. J'ai commandé, je me suis précipité et j'ai omis de doubler les quantités. Donc je me suis retrouvé avec une seule hauteur de maintien de terre pour l'ensemble. Donc pour pallier à ça, j'avais des cailloux naturellement dans le sous-sol. Donc j'ai réalisé un muret en pierre sèche pour la partie basse. Ça ne se voit pas, mais c'est très bien paysagé aussi à l'intérieur. Voilà. Et donc, ensuite, tu es revenu pour t'aider à mettre en place la bâche. Donc on avait trois éléments à la suite à mettre. Donc un géotextile pour éviter le contact entre l'extérieur du bassin et la bâche. On a mis la bâche. À deux, ça le fait. Après, on a remis une autre couche de géotextile pour, là pour le coup, nos granulats de remplissage ne viennent pas abîmer la bâche. Et j'ai fait la réalisation de l'étanchéité. C'est-à-dire que c'est moi-même qui ai posé la collerette étanche. Complètement. Ainsi, je garantis l'étanchéité du système. Tout à fait. Suite à ça, tu as continué le remplissage. Je fais le remplissage avec mes trois couches de granulats. Le 0,40, le 6,10 et le sable norme DTU filtrant. Et je suis revenu pour te planter les roseaux. Donc je t'ai emmené les fragmites et puis les vivaces pour la zone d'infiltration végétalisée. Complètement. Et on a fait un dernier point. Donc on a relevé, revu ensemble que tout avait été réalisé correctement. C'est-à-dire depuis la collecte avec les pentes, juste corrogé à l'étang. Complètement. Et il n'y avait pas de mauvaise surprise. Non. Donc... Et puis, on a aussi l'avantage d'être sur un autre constructeur qui sait très bien paysager des choses. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous le présente parce qu'il a vraiment bien travaillé. C'est gentil. Merci. Merci.